Salut à tous, alors il est mardi matin et je vais vous raconter ma journée de lundi si je ne me trompe pas. Donc hier j'en ai hyper frustrant parce que j'ai perdu beaucoup beaucoup de temps, des heures et des heures sur mon C02. J'ai essayé de le valider à 100% et je me suis fait recte par la moulinette. J'ai eu 65 sur 100 donc ça valide. Je ne vais pas perdre plus de temps que ça, je vais passer au C03 parce que là il y a doucement l'examen qui arrive et il va falloir que j'avance. Et je reviendrai peut-être dessus par la suite quand je serai bien d'avancer dans mes days pour essayer de valider mes days à 100%. Mais là je suis un peu saoulé. Après, qu'est-ce qu'il se passe ? Tout à l'heure je vais avoir ma soutenance sur le rush 0-0. Donc j'ai sorti mon meilleur col roulé à la Steve Jobs pour faire bonne impression et pour avoir un 125 sur 100. Donc j'ai hâte d'y être. Ce n'est pas parce que je me suis fait sur mon C02, ce n'est pas parce que je me suis fait sur mon examen que je ne vais pas avoir 100% de mes points sur le rush. Il est hors de question. Je croise les doigts. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal mais ils sont vraiment très rigoureux à 42. Donc à un commentaire près, à une bruitie près, ça ne passe pas. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire de plus ? Hier, 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 oui ce matin, je me suis couché quand même à 1h30 du matin. Et mon corps il a fait « Ok, là tu ne t'es pas assez reposé ces derniers temps. » Grâce mat, je ne mets jamais de réveil. Là il m'a réveillé à 11h30. Donc c'est énorme 11h30. Je ne pensais pas que j'allais me réveiller si tard. Je pensais que j'allais me réveiller vers 9h, quelque chose comme ça. Là il m'a réveillé à 11h30. Donc ce n'est pas grave. Si il m'a réveillé si tard, mon corps c'est qu'il avait besoin de repos. Donc pas de soucis. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui je risque d'avoir un lock time un peu nul à chier. Et puis je vais essayer de reprendre un rythme et vraiment de ne plus mettre un pied à l'école après-midi. C'était mon objectif. Et c'est vrai que c'est hyper dur à tenir parce que quand on est sur une fonction et qu'on a envie de finir, qu'on a envie de faire sa correction et tout, ça va super rapidement. Bref, le sommeil est important. Donc je vais essayer de faire très attention à ça. Sinon, rien de spécial à dire. Forcément ce n'est plus dur de faire le vlog le lendemain plutôt que le jour même. Mais c'était hier, c'était un peu la journée de la frustration. J'ai commencé le C03, il n'y a que 5 exercices. Ils ont l'air faisables plutôt rapidement. Je croise les doigts sur ça pour que je puisse passer rapidement au C04. Dernière chose aussi, j'ai trouvé une mini moulinette. Elle s'appelle Semi Autocorrect. Et c'était un piscineux qui avait fait ça pour sa piscine. Donc il a fait, en gros, un programme qui implémente un main. Donc un main, c'est une façon d'utiliser le programme. Et qui utilise plein d'exemples. Et qui compare si c'est bien similaire aux fonctions de base. Voilà. Elle se dit très grossièrement. En gros, c'est un programme qui vérifie si les exercices sont bons ou pas. Mais c'est un programme qui est imparfait. Donc on ne peut pas le siffler à 100%. Parfois, ça ne peut pas vérifier certains exercices. Mais c'est toujours pas mal de la lancer une fois juste avant de rendre. Comme ça, s'il nous dit qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un problème. S'il nous dit qu'il n'y a pas de problème, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un problème, c'est qu'il y a un problème. Donc ça vous le coup dit, j'étais à coup d'œil. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. En tout cas, Semi Autocorrect, franchement, c'est le feu. C'est le feu, c'est trop bien. Voilà. Bon, un vlog de 3 minutes 40. C'est un peu dans la norme, j'ai envie de dire. La moyenne de d'habitude. Je vous laisse. Moi, j'y retourne. Et puis là, au vu de la taille de mes vlogs, à chaque fois, je pense que je vais les regrouper. Et je vais faire un vlog, comment dire... Une vidéo par semaine de ma piscine en regroupant tous les vlogs. Je pense que c'est le meilleur format. Bon, vous verrez, c'est bien bientôt au montage quand j'aurai fini ma piscine et que je m'attaquerai au montage et à l'upload de tous ces vlogs, si je le fais. Je ne suis pas encore sûr que je le fasse. Mais bon. Allez. Salut ! Petit récapitulatif de ma journée d'aujourd'hui. Salut à tous. Eh bien, catastrophe. On a eu 10 sur 100 à l'examen. On a mal nommé notre fonction. Au lieu de l'appeler rush tout court, on l'appelait rush 0-0. Donc voilà, on a eu 10 sur 100. Au lieu des 125 en plus, il nous a mis une super représentation. Il a dit, ouais, j'aurais mis 125 sur 100 si jamais vous avez eu tous les points et tout. Je suis dégoûté. J'ai fait... J'ai corrigé le rush 0-3. J'ai eu 50% des points. C'est pas ouf, mais ça va. C'était pas une journée incroyable. Bon, sinon, comme truc fun, aujourd'hui, il y a eu la randominette. Donc, ils mettent une petite trompette comme ça dans la sono. Et puis, ils font... Dépêchez-vous de sauvegarder tous vos fichiers parce qu'il y a la session de quelqu'un qui va être... Qui va être entièrement reset. Donc voilà. Mais sinon, c'était une journée assez calme. Ouais, j'ai un peu avancé. Un peu. J'ai attaqué le C0-4. J'époche le C0-3. Demain matin, je vais essayer de faire des corrections. Refaire mon C0-2 et mon C0-3 si j'arrive à trouver le bloc du C0-3. Et puis, voir ce que ça donne. Ouais. Essayer de valider avec un peu plus de pourcentage que ça. Mais c'est pas sûr que j'y arrive, malheureusement. Je suis un peu dépité aujourd'hui. Le moral est un peu bas. Mais il faut faire avec. Et il y aura des dot wins. Là, ma stratégie pour l'instant, c'est d'avancer un maximum demain. On sera mercredi. Et jeudi, je saute directement toutes mes séries d'exercices. Et j'attaque le Maloc. J'attaque le Maloc pour l'examen. Voilà. Et puis, en fonction, je vois si je continue ou pas. Maloc, c'est un exercice du C0-7. Donc, je n'aurai clairement pas le temps d'aller jusqu'au C0-7 pour l'examen. Donc, je vais prendre un peu d'avance pour essayer d'avoir un maximum de points pour l'examen. Ouais. Compliqué, compliqué. Là, c'est compliqué. Bon. On a fait un peu plus d'une semaine. Il reste encore beaucoup de temps pour valider les days, pour se rattraper sur les autres rushs. Même si les autres rushs sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus durs. Ça devrait le faire. Voilà. Bon. Allez, je vous laisse. Petit vlog un petit peu court, un peu triste. Mais bon. Ouais, c'est comme ça. Il y a des hauts des baux, des hauts des bas. Il y en aura. Voilà. Allez, salut. Bon, petit récapitulatif de ma journée hier. Alors, j'ai essayé de faire un vlog hier soir. Mais en fait, le fichier, elle est corrompu. Ça ne l'a pas sauvegardé. Donc, je suis dégoûté. Je préfère faire les vlogs le soir même parce que je trouve que j'ai plus de choses à dire. Tôt que le lendemain. Donc, pour vous faire simple, hier, j'ai fait pas mal de corrections. J'ai récupéré des points de correction. J'ai essayé de corriger les points qui me manquaient sur le C02 et C03. Malheureusement, je n'ai pas réussi à grappiller beaucoup de points. Ensuite, j'ai beaucoup avancé sur le C04. Franchement, normalement, il est fini. Je vais faire des tests sur le C04 un maximum pour voir si ça passe. Moulinette, normalement, c'est bon. Et sinon, j'ai trouvé un super débuggeur qui marche dans le terminal, qui est autorisé en examen. Donc, trop bien. C'est vraiment indispensable à un bugggeur. Plutôt que galérer avec des printf pour trouver la source du problème. Donc, ouais. Sinon, j'ai eu quoi comme souci ? Ah ouais, j'ai fait la correction d'un gars qui était un peu perdu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 42, on doit respecter la norme. Et le mec, quand j'ai testé son programme pour voir s'il était à la norme, donc c'est une façon de présenter le programme, il était pas du tout à la norme, donc j'étais obligé de lui mettre zéro. Et je pense que c'est quelqu'un qui était isolé dans sa piscine, parce qu'il n'y avait pas des gens à qui poser ces questions. Mais ça prouve l'intérêt d'être bien entouré pendant sa piscine, parce que sinon, on finit comme lui, un peu sans avoir les informations cruciales. Et puis, ou alors c'est juste un manque de rigueur, il a oublié de vérifier ses programmes avant de le lancer et de commencer la correction. Bref, je me suis senti un peu mal de devoir lui mettre zéro. Mais bon, en plus, le programme que je l'ai fait corriger, c'est le C00. Moi, j'en suis au C04. Donc on peut pas dire qu'il a du retard en fonction de là où partent les personnes, mais c'est vrai qu'il est pas en avance. Donc je sais pas trop comment il en est arrivé là, mais bon, je vais lui donner plein de conseils pour la suite. Déjà, il avait 2h30 de transport, ça c'est énorme. Sa stratégie, c'était de faire des 24h, de repartir chez lui, de refaire des 24h à l'école. Mais quand je regarde son log-time, il avait pas du tout 24h de boulot dans les pattes. Il en était plutôt à 5h par jour, en moyenne. Donc c'était vraiment pas suffisant. Bref, voilà, des buggeurs, C04 qui avance, les autres qui push, mais qui ne font pas gagner de points. C'est un peu le résumé de ma journée. Voilà, du coup, je vais vous laisser. Et puis, j'essayerai de faire des vlogs le soir, c'est mieux quand même. Voilà, salut ! Salut à tous, on est le joli de la deuxième semaine et je vais faire le bilan de la journée, le soir même. Donc, pour résumer ce qui s'est passé un peu aujourd'hui, j'ai push une première fois mon C04 qui n'est pas passé à 100%, j'ai eu 30%, j'étais assez déçu. Et je l'ai repassé une deuxième fois. Et là, en faisant des corrections, pour accumuler des points de correction pour pouvoir le repasser, j'ai corrigé quelqu'un qui était en train de réussir. Donc, je suis resté pour le temps que le programme qui vérifie si la fonction est bien bonne passe, et en fait, il les a validées. Donc, trop bien. Donc, j'ai pu voir les deux astuces qu'il a utilisées pour valider ces programmes de C04. C'est des fonctions, pour la faire courte, qui consistent à écrire en base hexadécimale, binaire, n'importe quoi, un nombre entier, ou alors convertir une chaîne de caractère en nombre entier. Et la chaîne de caractère, elle pouvait être en base n'importe quoi, base binaire, décimale, hexadécimale, ou n'importe quoi, ou en base poney. Donc, je suis assez fier de moi. C'est passé. Après, j'ai révisé l'examen. Donc, je ne suis pas passé au C05, je suis passé au C06. Et je suis passé aussi au C07 direct. Et donc, j'ai commencé un peu à réviser les arguments des fonctions. Et voilà. Ouais, donc, je suis assez content de moi. Franchement, bonne journée. J'ai pas mal bossé. J'ai fait la grâce maths ce matin. Mais franchement, je suis assez content de tout ce que j'ai accompli aujourd'hui. Donc voilà, c'est des journées qui redonnent le moral. Surtout, c'est important juste avant un examen. Voilà, voilà. Bon, salut. Bon, salut à tous. On se retrouve pour le petit bilan de la journée, du vendredi de la deuxième semaine. Deuxième examen. L'examen 01. Après l'examen 00. Donc, cet examen, comment est-ce qu'il s'est passé ? Je vais vous le dire, franchement, super bien. Je n'ai pas eu la note maximale. J'étais à deux doigts. Mais pas très frustrant parce que c'était une notion que je ne maîtrisais pas et que j'étais sur le point de réussir. Il m'aurait fallu, je pense, une demi-heure, c'est sûr, ça passait. Un quart d'heure de plus, ça passait peut-être. Il me fallait juste un petit peu plus de temps pour valider la notion, pour valider l'exercice final qui valait 20 points. Mais bon, c'est bon, pas de regrets. Franchement, ça le fait. Je suis content de moi. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Ce matin, je me suis préparé l'examen. J'ai fait une fonction qui m'a servi pendant l'examen. Je suis content, j'ai fait une bonne préparation. J'ai bien compris la notion de maloc qui permet d'allouer de la mémoire. Donc, ça, c'est vraiment un bon point. La préparation à l'examen m'a bien permis d'avoir mes 80 points. C'était du temps qui était bien investi. En même temps, ce n'était pas du temps qui était perdu parce que c'était avancé sur le C07. Donc, quand j'aurai validé mon C05 et C06, les exercices que j'ai fait, je les aurais déjà fait. Je n'aurais pas besoin de les refaire. Donc, je suis vraiment content de moi. J'ai regardé C06, il est vraiment court. Donc, je vais pouvoir le finir assez rapidement. Et par contre, C05 est un peu plus long. Mais bon, si je décide de ne pas faire les derniers exercices, ça devrait passer assez simplement. Donc, tout va bien. Tout va bien, je suis ni en retard ni en avant. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Si, j'ai profité, j'ai fait une pause, une première pause depuis le début de ma piscine au bout de 15 jours. J'ai passé la soirée au resto avec ma copine. Ça faisait 15 jours qu'on ne s'était pas vus. Donc, c'était vraiment cool. Voilà, ça m'a fait trop du bien pour le moral de réussir un examen, de voir sa copine, de manger au resto. Ce n'était pas du temps de perdu parce que le moral, c'est important. Je ne pensais pas qu'à minuit 30, il y avait autant de voitures qui passaient. Et puis, voilà, quoi. Demain, on attaque le projet de rush. Alors, ouais, le projet de rush, il y a quand même pas mal de trucs à dire. Je ne suis pas hyper satisfait de mon groupe de rush. C'était vrai que j'étais super bien tombé avec des mecs forts. Je crois qu'il y avait mon niveau sur le rush 0.0. Malheureusement, on ne l'a pas validé à 120% pour une faute d'inattention. Pour un détail, une brutille. Mais bon, la rigueur de 42 impose qu'on ait eu 10 sur 100. Mais là, c'est vrai que je suis le mec qui code le mieux du groupe. Il va falloir que je porte le groupe, que je code quelque chose de simple, d'efficace, pour qu'il puisse comprendre le code simplement. Et ouais, ça va être compliqué. En plus, le projet du rush est beaucoup plus difficile. Donc, ouais, ça va être compliqué. Ouais, 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 ça va être compliqué. Et qu'est-ce que je peux dire de plus ? En vrai, sur le groupe, il y en a un qui a l'air motivé. Donc, c'est une bonne chose. Même s'il n'est pas très fort, je pourrais l'aider en programmation. Mais j'ai un peu peur de la motivation du second membre de mon groupe, du troisième, là. Ouais. Donc, à voir qu'est-ce que ça donne demain. Et en tout cas, moi, je vais tout donner, c'est sûr. Je vais essayer de connaître le truc le plus propre possible, le truc qui marche. Si ça ne marche pas, tant pis. Je vais essayer de démontrer ma démarche pendant la soutenance. Montrer que je n'ai pas chômé pendant deux jours. Puis voilà. On va voir ce que ça donne. Sur ce, je vous laisse. Je vais me reposer après cette journée fatigante. Et puis, ouais. Demain, je vous raconterai comment ça s'est passé, mon rush. Est-ce qu'ils étaient cools, mes coéquipiers ? Salut. Salut à tous. On se retrouve pour le compte-rendu de la journée de samedi. Qui a été une longue et dure journée. On s'est réunis le matin vers 9h30. Et on a commencé à bosser sur le projet. Et c'était vraiment, vraiment compliqué. Parce que j'étais le seul qui arrivait vraiment à coder. Les autres, ils ont eu 16 aux examens. Donc, autant dire que 16 aux examens, ce n'est pas suffisant pour réussir le projet, le deuxième projet, le rush 01. Donc, ouais. C'était vraiment très compliqué. Je devais leur apprendre à coder. Leur apprendre plein de notions essentielles à la compréhension du rush. Et d'un autre côté, coder un maximum de la fonction aujourd'hui. Donc, autant dire que, ouais, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner mon programme. Donc, j'ai codé toutes les fonctions dont j'avais besoin. Et j'ai utilisé le concept de diviser pour mieux coder. Donc, j'ai essayé de prendre chaque tâche et de la diviser en sous-tâches. Mais, ouais. Du coup, ça faisait des toutes petites fonctions qui étaient assez rudimentaires, mais faciles à coder. Mais en les assemblant les unes aux autres, ça fait des plus grosses fonctions. Par contre, ouais, quand j'ai enfin fini tout mon projet et que j'ai lancé sur Compiler, ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Comme toujours, sur un bug. J'espère que la nuit va me porter conseil. J'espère que demain matin, la solution va m'apparaître comme une évidence. Ouais, je vais essayer de coder, enfin, de me coder plus d'outils pour débugger mon programme. Pour essayer de voir quelles sont les fonctions qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Mais ça me semble assez compliqué. Donc, ouais, je vais voir demain si je m'en sors ou pas. Voilà, voilà. Sinon, le groupe est sympa. En fait, j'avais un peu peur qu'ils ne soient pas très motivés. Mais en fait, ils sont restés là toute la journée. Ils étaient motivés. Ils m'ont fait un coup de main. Ils étaient investis dans l'apprentissage du C. Donc, ça, c'était plutôt bien. J'ai confiance que si j'arrive à finir mon projet, qu'ils arrivent à l'expliquer et qu'on ait les points. Parce que je pense qu'ils sont assez investis dans le projet pour ça. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, toute la responsabilité, elle est sur mes épaules pour le moment. Une fois que j'aurai réussi à le coder et que ça fonctionnera, ça sera plutôt sur la leur. Mais pour l'instant, c'est vraiment sur mes épaules. Donc, il faut que je donne tout. Voilà. Ça va être compliqué demain, mais je lâcherai un. Et puis, j'ai fait beaucoup, beaucoup de fonctions. Donc, même si ça ne passe pas, même si à la fin, quand on compile, ça ne fonctionne pas. Et bien, au moins, le tuteur, il pourra voir qu'on n'a pas rien fait. On a codé plein de fonctions. Mais c'est juste que les fonctions ensemble, elles ne fonctionnent pas entre elles. Bon, demain, c'est une grande journée. Il y a vraiment le temps de quoi faire. Donc, il y a moyen de débuguer. Une journée pour débuguer un programme, ça me parait pas mal. Voilà. Bref. Allez, salut. Salut à tous. Aujourd'hui, on est le lundi de la troisième semaine. Je vais vous raconter le dimanche de la deuxième. Donc, hier, je n'ai pas pu faire ma vidéo. Encore une fois, je n'avais plus de batterie le soir. Bon, j'ai essayé de me mettre dans un parc parce qu'il y a pas mal de circulation, là. Il est 11h. Et bon, les voitures qui passent, ça a pourri le son. C'est dommage parce que pour faire ces vlogs, j'avais pris un micro-cravate. Ça aurait été un super son. Mais j'ai eu la flemme de le sortir. Donc, bon, ben voilà. Ce sera le son du téléphone pour ces vlogs, tant pis. Alors, qu'est-ce que j'avais à dire sur ma journée d'hier ? Ben, du coup, je vous avais expliqué que dans mon groupe de rush, j'étais le seul qui codait bien, qui était assez avancé dans les days. Les autres, ben, ils étaient un peu en retard. Donc, ils n'ont pas pu m'aider. Heureusement, j'ai réussi à m'en sortir tout seul pour avoir un programme qui fonctionne sur le rush. Ça, c'est cool. Mais bon, c'est pas facile. J'ai vraiment passé toute ma soirée d'hier, d'avant-hier, et toute ma journée d'hier jusqu'à, je sais pas, 16h, pour vraiment tout débuguer. C'était vraiment pas simple, pas simple du tout. Mais j'ai fini par le faire. Donc là, on attend la soutenance. Aujourd'hui, je vais refaire une réunion avec mes camarades, et on va essayer de leur expliquer un peu comment fonctionne le programme exactement, pour essayer d'avoir la note maximale. Mais bon, franchement, moi, je pense que j'ai fait... J'ai fait déjà... J'ai rempli mon objectif. Maintenant que le programme fonctionne, je suis trop content. Et si jamais ils ont du mal à expliquer et qu'on perd des points, c'est pas grave. Moi, je serais satisfait de ce rush. Donc voilà. Et puis hier, sinon, j'ai essayé d'avancer légèrement sur mes days, mais en fait, j'étais claqué. Donc j'en ai profité pour faire une pause, pour faire un petit break. J'ai essayé de repush mon C03, mais il est pas passé à la norminette, parce que j'ai oublié de le présenter comme 42 veulent qu'on présente les programmes. Donc voilà, j'ai gâché deux points de correction pour rien. J'ai fait deux corrections. Je me suis fait corriger deux fois, mais ça n'a servi à rien. Mais voilà. Et puis là, je vais attaquer le C05. Je vais repush mon C03 aujourd'hui. Et puis, je pense qu'il y a moyen que je fasse C05 et C06. Ils ont pas l'air impossibles. On va voir. On va voir. Déjà, si je fais mon C05 aujourd'hui et que je repush mon C03. Mon objectif en repushant mon C03, c'est qu'il était validé à 50%. Et j'ai envie de le valider à 75%. C'est vraiment des points faciles à aller chercher, parce que la solution, je la connais et que c'est une erreur butt que j'avais fait sur l'avant-dernier exercice. Donc voilà, 25 points pour juste deux corrections. En vrai, ça vaut carrément. Il ne faut juste pas oublier de mettre le programme à la norme. Voilà, voilà. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait de particulier hier ? Je suis allé à la pizzeria avec mon ami Yann. Il est trop bien. Comme le dimanche, il n'y a pas de foutre truc, il n'y a rien dans les distributeurs, je suis allé manger dehors à la petite pizzeria. Alors que c'est une pizzeria qui connaît bien sa clientèle, parce que tu as une pizza à 8 euros pour les étudiants de 42. En plus, ils nous offrent le coca et tout. Il y a une grosse pancarte pour les élèves de 42 et tout. C'est marrant. Ce qui est marrant aussi, c'est que juste en face, il y a une autre pizzeria un peu plus chic. C'est là où j'étais allé dîner avec ma copine dimanche soir, le vendredi soir, pardon. Donc oui, il y a deux pizzeria en face, deux ambiances différentes. Une pizzeria qui fait un peu plus, je ne sais pas, kebab, si vous voyez le genre. Et l'autre qui fait vraiment une petite terrasse chic avec des plantes partout à l'intérieur. ou moins la pizza deux fois plus chère quand même. Voilà, voilà. Là, j'ai trop de moral. Franchement, mon examen s'est bien passé. J'ai réussi à faire le rush. Trop, trop, trop motivé à attaquer cette semaine. Carrément. Là, je suis... Je suis... Trop, trop content. Franchement, depuis le début, j'avance bien. Je suis vraiment sur une trajectoire. J'essaie de faire passer le vent parce que je ne sais pas à quel point ça va niquer l'audio. Donc, je suis vraiment sur une trajectoire où si je continue comme ça, je vais être pris à 42, je pense. Donc, je suis bien. Je suis bien. Je donne tout. J'ai regardé mon lock time. J'ai 15 heures par jour de lock time. Enfin, c'est un truc de fou. Mais je donne tout. Je donne tout. Là, grâce à ce matin, pour quand même me récupérer. Voilà. C'est un marathon, ce n'est pas une course. Même si je suis en mode marathonien qui essaie de faire à 2h30 ou 2h15. Mais, ouais. Niveau classement, ça va. Je suis un peu plus en dessous de ce que j'espérerais. Mais, ça va. Je suis dans les 100 premiers. Et, là, je vais poche mes exercices que je n'ai pas poche. On va dire que je tourne autour des 60ème. Alors, ouais. Là, je suis plus vers les 80 mais je n'ai pas encore poche tout ce que j'ai fait. Bon. Au pire, le classement, ce n'est pas très grave. Je pense que je suis vraiment... Mon objectif, c'est juste d'être pris. Ce n'est pas d'être bien classé. Parce que certains, ils sont bien classés et au final, ils ne sont pas pris. Donc, on ne va pas trop s'en soucier de ce classement. Mais, je suis vraiment bien. Pour l'instant, je suis en train de réussir ma piscine, je pense. Donc, je croise les doigts. Je croise les doigts pour le rush que ça se passe bien, qu'on ne perde pas tous les points comme la dernière fois sur une bêtise. Et, ouais. Ouais, ouais. Ça va le faire. J'espère. Bon, voilà. Je vais parler un peu plus que d'habitude aujourd'hui. Mais, à 5 minutes 50. Voilà. Je vais vous laisser. Et, puis, je vous raconte ce soir ou demain matin comment se passe ma journée d'aujourd'hui. Est-ce que j'ai rempli tous mes objectifs ou pas ? Si je ne les remplis pas, pas grave. Si je les remplis, tant mieux. Je suis heureux. Merci. Tout se passe bien. Tout est au mieux, comme dirait Candide. Allez, salut.